Alors je reprends Is fast acting man is Silica Tu n'arriveras pas encore à t'endormir ce soir Si tu fais la sieste maintenant Les vacances de Noël se terminent dans 3 jours Alors il faut finir nos devoirs Sinon m'a dit qu'elle avait fait tous les siens avant de rentrer dans sa famille C'est incroyable Peut-être qu'il fait un peu trop chaud dans cette pièce Tu veux que je baisse le thermostat ? Ah mais c'est vraiment toute ma vie en fait La température n'y est pour rien c'est à cause de tu sais quoi Non je ne vois pas Ah ça oui je viens de comprendre Regardez-le il doit vraiment bosser à fond sur son projet Depuis qu'il est rentré de GGO Ah oui son super gadget pour Yui qui nous a montré chez Agile l'autre fois C'est un méca je sais pas quoi Mécatronique c'est pas compliqué à retenir N'empêche qu'il a l'air d'être au paradis à roupiller comme ça Il me donnerait presque envie de dormir La maison dans la forêt Let's go Et voilà pour vous Dites-moi les tourtereaux Qu'est-ce que vous fabriquez dans un café crasseux comme celui-ci ? Vous n'avez pas trouvé mieux comme lieu de rendez-vous ? Oh tu sais en comparaison de la boutique que tu tiens à Algade Ici c'est la grande classe hormis le café infâme Moi je l'aimais bien sa boutique Qu'est-ce que tu racontes ? Faudra que tu m'expliques ce qui te plaisait dans ce repère d'escroc Enfin je te rappelle que t'étais bien content de squatter là-bas Ça a rien à voir Pourquoi tu te marques comme ça toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non c'est juste que A vous voir vous chamailler comme ça On a du mal à imaginer que vous êtes les deux têtes du groupe des conquérants Pour être envoyé le compliment Ah ah A propos Agile Je t'ai jamais demandé Ça fait longtemps que tu joues à des MMORPG ? Plutôt oui C'est même dans un jeu que j'ai rencontré ma femme c'est pour dire L'habitait en Amérique et moi au Japon à l'époque Et l'année suivante on emménageait ensemble et on commençait à tenir un bar Incroyable Comme quoi on ne sait jamais de quoi la vie sera faite Je me demande ce que Klein dirait en entendant cette histoire Je suis sûre qu'elle lui plairait Alors forcément vous vous en doutez Une fois installés ici tous les deux on pensait acheter deux Nerf Gears Mais à l'époque on n'a pu en réserver qu'un seul Du coup on s'est bastonné dans un jeu pour décider Qui l'utilisera en premier Et encore aujourd'hui Quand j'y repense je suis content que ce soit moi Et pas elle qui ait gagné Elle l'a attente ou pas ? Si je suis entré dans le groupe des conquérants C'est peut-être aussi à cause de ce bar Je ne pouvais pas laisser ma femme s'occuper toute seule de tout quand même C'est vrai que moi aussi L'idée de retrouver ma famille un jour m'a aidé à tenir C'est ce qui m'a donné le courage de me battre A mon avis pour tous les conquérants Ou plutôt pour tous les joueurs pris au piège dans l'Encrad C'était pareil Tout le monde voulait revoir ses proches Et toi Suna Tu avais aussi une motivation de ce genre ? Moi tu sais J'ai jamais été très famille Donc je m'en tirais en disant qu'ils m'ont aidé à tenir Je dirais même qu'il y a eu plusieurs moments dans l'Encrad Où je voyais plus de raisons continuer à avancer pour me battre En fait j'avais l'impression de n'avoir ma place nulle part Pas plus dans le monde réel que dans l'univers virtuel Et puis j'ai rencontré Kirito Et il m'a donné quelque part au rentré, à chez moi J'avais enfin un endroit où je me sentais à la maison Bien plus que là où j'habitais dans le monde réel Je savais que si Esaos terminait Ce serait fini Ma maison du palier 22 disparaîtrait Pourtant au fond de moi j'étais persuadée qu'un jour On retournerait y vivre tous les trois Kirito, Yui et moi Et c'est cette certitude qui m'a donné la force d'aller de l'avant Enfin, je crois J'ai t'impré J'ai jeté un oeil Il y aura de nouvelles armes et des compétences d'épée qui vont être ajoutées Et info qui devrait vous intéresser Les paliers 21 à 30 du nouveau Enkrad sont accessibles Ah ouais, ça va très bien Tu veux dire que... Oui, si on bat le boss de fin du palier 21 On va pouvoir acheter la même cabane en bois qu'on avait avant Oui, mais seulement Dans le nouvel Enkrad, il y a pas mal de détails qui ont changé depuis l'ancienne version On ne saura pas s'il y a la même maison à vendre tant qu'on ne sera pas allé voir Je sais Mais moi, je préfère croire qu'elle existe Que quelque part à la fin de ce niveau, ma maison dans la forêt m'atteint Bah, j'avoue que... Hum... Hum... Ouais, tout ça, c'est bien joli, sauf que... La mise à jour aura lieu la veille de Noël J'avoue que c'est beau, en vrai, de vouloir racheter cette cabane-là et tout Oh shit ! Oh shit ! Aïe 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 ! Oh le travail de type ! Ah mais lui, là, ils sont marceaux maintenant ! Ah... Aïe 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 Je me rappelle un Pokémon lui, dans version Saphir Il a un des trois golems Pokémon légendaires, là Finissez sans moi ! Réziroc, rien moyen hein ! Ah ! Ah ! Aie aie aie. S'il en a Queen ! Aie 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 aie, avec le ST de fou là. Quel régal Je suis prête Waouh Oh Les souvenirs let's go Oui ça y est on a atteint le palier 22 Ça va direction la cabane Asuna pour le portail de téléportation On se charge de l'activer Toi dépêche toi fonce Oui j'y vais merci tout le monde Tu as vu Kirito Elle est la Vite Faut vite l'acheter avant que quelqu'un l'achète non ? Achète vite frère Merci de ton soutien Et du tien J'ai des frissons c'est trop mignon Tu me mets dans une cabane comme ça J'y passe toute ma vie frère Aïe 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 Ouah Ouah c'est trop Ouah c'est incroyable Nous voilà à la maison Aïe 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 j'ai eu des frissons Asuna debout t'es en train de t'assoupir attention Bien remarqué Toi aussi Lise tu t'endors Hein ? Pourquoi le voir roupillé me donne à ce point envie de dormir c'est pas normal ça ? Et si je vous préparais du thé pour nous tenir réveillés ? On a fermé les yeux deux minutes et paf il neige plus c'est incroyable ! Il y a un truc que je voulais voir avec toi C'est à propos de l'épée absolue Tu as déjà entendu parler d'elle ? Non Du tout Qu'est-ce que c'est ? C'est un item rare rajouté récemment ou un truc déjà ? Non non pas du tout Ce n'est pas le nom d'un objet C'est le pseudo d'un PJ ou plutôt le surnom sous lequel on le connait Je sais pas qui a commencé à l'appeler comme ça Mais ça lui va tellement bien Que maintenant le surnom lui colle à la peau Et comme il le suggère c'est une épée invincible Insurpassée et insurpassable Du moins c'est ainsi que je le comprends Un joueur balaise ? Raconte-moi plus Que sait-on de cette épée absolue quel genre de personne est-ce ? On entend pas mal de rumeurs au sujet de ce perso Et même qu'il fait beaucoup parler de lui depuis le début de l'année Ça fait une petite semaine grosso modo Mince c'est vrai je suis bête Tu peux pas en avoir entendu parler Tu étais retourné chez toi à Kyoto Passer les fêtes avec les tiens S'il te plaît évite de faire remonter de mauvais souvenirs quand je suis ici C'est vrai que ça ne doit pas être facile tous les jours D'être une jeune fille de bonne famille Je te plains ma peau Je te le fais pas dire t'imagines même pas le calvaire Devoir rester toute la journée en kimono à genoux à échanger de fausse politesse Et impossible de plonger en douce pendant la nuit Le bâtiment où je logeais n'avait même pas de wifi Non mais dans quel siècle on est ? J'avais emporté mon amusphire exprès mais ça n'a servi à rien En plus de ça Ah mais oui comme c'est une fille de bonne famille et tout Il y a tous les mecs qui veulent la riema genre Mais c'est juste pour les titres Je suis là tu m'écoutes Je te cause Je suis désolée Un souvenir déplaisant m'est soudain revenu en tête Un souvenir désagréable dans quel sens ? Tu as eu droit à un rendez-vous arrangé par tes vieux ? Quoi ? Non 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 c'est rien c'est rien du tout je t'assure C'est bon je te taquinais détends toi Pour en revenir à ton histoire Tu me disais que l'épée absolue est forte et qu'elle fait la chasse aux joueurs ? Elle se cantonne au combat en duel Et elle a participé à des tournois ? Non jamais elle vient de se créer un conte joueur à ce qu'il paraît Mais ses points de compétence doivent être super élevés Alors je pense qu'elle a converti son perso depuis un autre jeu Tu vois cette île minuscule au nord de la ville du palier 24 ? Celle qui a un arbre énorme au milieu un petit coin touristique Et bien c'est là qu'on peut trouver l'épée absolue Tous les jours à 15h elle apparaît au pied de l'arbre Et elle combat à tour de rôle tous les joueurs prêts à l'affronter Putain ? Ah je suis débouté c'est pas un elfe En fait ça a commencé par un poste intitulé Recherche adversaire les plus forts sur le forum MMO Tomorrow Ça a beaucoup énervé d'autres joueurs Et le premier jour il y en a une trentaine qui se sont pointés au lieu de rendez-vous Ils étaient bien décidés à lui clouer le bec à cette noob qui se la racontait Ils se sont fait rétamer ? Oui tous et en beauté en plus A ce qu'on dit pas un seul n'a réussi à bouffer plus de 30% de ses HP Tu te rends compte du niveau ? Elle est vraiment puissante Franchement j'ai un peu de mal à croire tous ces ondits Elle vient de convertir son perso et elle vole déjà sans problème ? Moi je me souviens il m'a fallu 6 mois avant d'être capable de me battre correctement en vol Et j'en ai passé du temps à m'entraîner Fina ! Tu l'as affrontée toi Stélica ? Non pas du tout Mais je suis allée là-bas et en assistant au duel j'ai compris que je ne la battrai jamais Cela dit ce n'est pas parce que moi je me suis dégonflée hier que l'IFA et l'ISO-C Elles elles n'ont pas eu peur de relever le défi Elles n'ont pas froid aux yeux il fallait avoir le cran Oh c'est bon ça va hein ? Ça aurait été idiot de pas essayer Il se remet à neiger Ah oui tiens la neige se remet à tomber J'aime trop quoi il neige Il y a quand même un détail qui m'intrigue dans cette affaire Ce joueur l'épée absolue avec de pareilles démonstrations de force il ne fait pas fuir tous les joueurs potentiels ? Eh bien non pas tant que ça en fait Mais il faut dire que l'enjeu de pari est assez énorme Ah oui ? Parce qu'il parie des objets super rares ou des trucs comme ça ? Non il n'y a pas d'item ni en jeu Celui qui l'abattra remportera une compétence d'épée unique Et une super puissante en plus du genre attaque fatale Ah ouais ? Une compétence d'épée unique ? De quel type ? Combien de combos ? C'est une compétence générique d'épée à une main de ce que j'ai vu Non la vraie surprise c'est que c'est un combo de onze coups Pas possible tu rigoles ? La compétence d'épée unique la plus puissante qui existe fait combien déjà pour comparer ? La plus forte à l'heure actuelle c'est celle créée par le général Eugène Volcanic Blazer Elle monte à huit coups ce qui est déjà énorme Et il ne l'a encore transmise à personne il préfère la garder pour lui semble-t-il La récompense en cas de victoire est intéressante Normal que les prétendances bousculent Mais vous l'avez vu à l'oeuvre cette compétence d'épée ? Il paraît que le jour où l'épée absolue a commencé ses duels sauvages Elle en a fait la démonstration mais ça s'est arrêté là Après cette démonstration elle ne l'a jamais utilisé en combat Non pas qu'elle refuse d'utiliser cette compétence en duel Mais elle n'a pas encore eu d'adversaire qui puisse l'acculer assez pour l'obliger à s'en servir C'est un truc qui va arriver t'inquiète pas Alors Même toi tu l'as pas mise en difficulté ? Non pourtant j'étais bien partie On avait fait un match jusqu'au 60% de HP j'y croyais Et puis Je sais pas ce qui s'est passé Au final elle m'a surclassée avec les techniques de base Difficile à croire Ah j'ai failli oublier de vous demander l'essentiel Elle a quoi comme équipement ? Elle est de quelle race ? C'est un hymne Et en ce qui concerne son armement elle combat avec une épée à une main aussi fine que ta rapière Je ne vois pas quoi ajouter Si ce n'est qu'elle est d'une rapidité prodigieuse Elle était si rapide que je ne pouvais pas la suivre du regard Avant ce duel là ça ne m'était jamais arrivé Je t'avoue que ça m'a fait un choc Cette épée est un type vitesse alors Si toi t'étais dépassée par sa rapidité Je risque de ne pas être de taille non plus face à elle D'ailleurs en parlant de record de vitesse J'en connais un qui s'endort si vite que c'est presque de la triche Kirito qu'est-ce qu'il en pense ? Ça devrait l'intéresser, il n'a pas envie de tenter sa chance ? Pour casser la gueule à quelqu'un Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Visiblement il ne t'a rien dit mais il l'a déjà affronté Et il s'est fait battre à plate couture, c'est moi qui te le dis Kirito a perdu ? Il était à son niveau max ? Voilà donc il était pas à fond Qu'il a donné tout ce qu'il avait Pour être tout à fait honnête Ne prend pas mal ce que je vais dire Mais je pense que dans un jeu normal dorénavant On ne le verra plus jamais être à fond Donner tout ce qu'il a car ce n'est plus assez stimulant pour lui A l'inverse On peut être sûr qu'il se battra de toutes ses forces Quand le jeu cesse d'être un jeu Que le monde virtuel menace de devenir le monde réel En définitive, je préfère qu'il n'ait plus jamais à mettre toute son énergie au combat Ça nous épargnera bien des tracas Il a déjà assez tendance à se retrouver empêtré dans les ennuis tout seul après tout C'est vrai, tu as raison Moi aussi je peux te donner mon ressenti à propos de ce duel si tu veux Je l'ai trouvé vraiment sérieux, très concentré sur l'adversaire En tout cas, je n'ai pas eu un seul moment le sentiment qu'il relâchait ses efforts Il y a juste un petit détail qui a retenu mon attention en fait C'était juste avant que le duel se décide Grand frère et l'épée absolue croisaient le fer Ils étaient assez proches l'un de l'autre Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, ils ont arrêté de se battre quelques secondes Et j'ai eu l'impression qu'ils se parlaient Après ça, ils ont pris leur distance l'un de l'autre Grand frère s'est laissé surprendre par une attaque de l'adversaire Qu'il n'a pas réussi à esquiver complètement Et le duel était fini T'as une idée de ce qu'ils se sont dit ? Non, on lui a demandé après le combat, mais il a refusé de répondre sous un prétexte bidon Son mutisme m'a semblé suspect, je me suis dit qu'il y avait Anguille sous roche Oui, j'imagine Il ne nous reste donc plus qu'un moyen de savoir de quoi il retourne Allez demander à l'épée absolue ce qu'ils se sont dit Oh, tu envisages de l'affronter toi aussi ? Oui, même si mes chances de gagner sont nulles Il m'intrigue ce nouveau joueur hyper balèze qui sort de nulle part Quelles sont ses motivations ? Je doute qu'il soit venu dans Halo uniquement pour se battre en PVP Oui, moi aussi j'ai eu ce sentiment Mais tu as bien conscience que pour découvrir ses véritables intentions, tu devras faire aussi bien que Kirito, voire même faire mieux Je m'en doute, oui Vous viendrez me voir le combattre ? Bien sûr, oui, ça promet d'être un beau match, pas question que je le rate Tu vas utiliser quelle perso ? Tu avais un autre contre Sylph si je me souviens bien ? Celui-ci j'ai plus l'habitude Si l'adversaire est un type vitesse, le match se jouera plus sur la faille d'un instant que sur les dégâts par seconde Oui, c'est décidé T'as bien dit que c'était à 15h sur la petite île du palier 24 ? Bon, on se retrouve là-bas, demain à 14h30 alors Non, c'est pas vrai, il est déjà 18h ! Je serai en retard pour le dîner ! Dans ce cas, on n'a qu'à dire qu'on arrête ici pour aujourd'hui ! Ce n'est vraiment pas simple d'être de bonne famille ! Kirito ne se réveille toujours pas ! Grand frère, comment tu peux dormir avec tout ce que... Dis, Liz, qu'est-ce qu'il y a ? Tu disais que l'épée absolue devait être un perso converti, mais comment tu peux en être sûr ? S'il est si fort, peut-être que c'est encore un ancien joueur de SAO, tu y as songé ? Tu ne crois pas que c'est une piste à creuser ? Euh... C'est aussi la première chose que je me suis dit, tu penses bien ? C'est pour ça qu'après que Kirito l'ait affronté, je suis allée lui exposer mon hypothèse pour qu'il me donne son avis ! Il t'a répondu qu'il partageait tes soupçons ? Non, pas du tout, au contraire, selon lui, il n'est pas possible que l'épée absolue soit également un ancien joueur de SAO, et il m'en a convaincu. En fait, il m'a dit très précisément, et je cite, si l'épée absolue avait été dans le monde de SAO, c'est elle qui aurait reçu la compétence Escrime double et pas moi. Oh t'as fou ? Genre, à ce point ? Comment il l'encens, frère ? Mais c'est qui cette personne ? Les gars, je vais écouter l'ending plus tard. Là, j'enchaîne. T'as bien dit que l'épée absolue apparaîtra à 15h sur la petite île du palier 24 ? Oui. On se retrouve là-bas demain à 14h30. Oui, d'accord. Compte sur moi, j'y serai ! J'ai hâte d'assister à ce match, pas vous ? Oh oui, moi aussi ! Je suis impatiente de voir si notre bercer killer peut encore accroître sa renommée. Papa, tu as de drôles de marques sur le visage. Ah oui ? De quel genre ? On t'a dessiné des moustaches pendant que tu dormais. Quoi ? Qui a fait ça ? Allez, à demain les filles, je déco. À demain ! Merci Aviki, merci pour le prime, mon frère. He came in ! Merci, vos gosses. Là-haut, les rideaux automatiques. Oh, il dort dans le froid comme ça, la peau. Après, les gars, n'oubliez pas, ils sont en 2026, c'est logique. Le mec, il essaie de se rassurer. Mais elle est encore en contact avec Sudaron ? Avec ce qu'il lui a fait ? C'est un truc du cul un peu, non ? Bonsoir, madame Sada. Merci pour tout ce que vous faites ici tous les jours. Et n'avrez que ça vous oblige à rester si tard. Oh, ce n'est pas grave, mademoiselle. Ça fait partie de mon travail, vous savez. Vous pouvez me dire si maman et Koichiro sont entrés ? Vraisemblablement, monsieur Koichiro rentrera tard. Quant à madame, elle vous attend pour dîner dans la salle à manger. D'accord, je vous remercie. J'arrête de vous retenir, pardon. Il n'est pas plus glauque comme les gens, je suis désolé. Tu es en retard. Effrayant. Fais en sorte d'être à table cinq minutes avant le début du repas. Je te prie de m'excuser. Bon appétit. On comprend pourquoi elle est... Elle va dans les sauts tout souvent comme ça. La daronne en pierre, frère. Tu étais encore occupée avec cet appareil, je présume. Oui, j'avais promis à des amis de les voir pour faire notre voir ensemble. Comment espères-tu retenir quoi que ce soit si tu ne te serres pas de tes mains pour faire ton travail d'école ? Mais on vit tous à des kilomètres les uns des autres. Dans le jeu, au moins, on peut se voir sans se déplacer. Même avec votre appareil, vous ne vous voyez pas en vrai, ça ne compte pas. De plus, tes devoirs, tu dois les faire seul pour être efficace. Si tu les fais avec tes amis, tout ce que vous ferez, c'est vous amuser. Je dis ça dans ton intérêt. Avec tes lacunes, tu ne peux pas perdre ton temps à jouer. Tu as deux ans de retard par rapport aux camarades de ton âge, tu as deux années d'études à rattraper, et tu ne sembles pas mesurer à quel point c'est important. J'ai pas l'impression d'avoir de problèmes dans les études. J'avais imprimé mon bulletin de second trimestre et je l'avais posé sur ton bureau. Tu l'as vu ? Oui, j'ai vu que tu me l'avais laissé. Mais il est clair que les notes de cette pseudo-école ne valent rien. On ne peut pas s'y fier. Oh, ils vont tellement péter les cours. Pseudo-école ? Tu exagères ? C'est compris, Asuna. Pour le troisième trimestre, en plus du lycée, tu prendras des cours particuliers. Et pas avec un de ces professeurs en ligne à la mode, un qui viendra à la maison en personne. Quoi ? Pourquoi ce choix soudain ? Rien ne presse. Regarde ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Modalité de l'examen d'admission ? J'ai demandé une faveur à un ami directeur du lycée pour que tu puisses quand même passer l'examen d'admission en terminale. Il a accepté que tu te présentes aux épreuves. Bien sûr, tu quitteras cette école montée à la Favit pour intégrer un vrai lycée. Ils ont un système de crédit. Ce qui fait qu'en un semestre seulement, tu rempliras les critères pour passer ton diplôme. De cette façon, dès septembre, tu pourras rentrer à l'université. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision à ma poste. C'est à moi de choisir. La Marie, ses études, ils font tout. Ça y est, frère. C'est une merde, elle, c'est une merde. C'est rien qu'ailleurs. Je n'ai pas besoin que tu me transfères dans une autre école. Tu sais, j'ai fait ma petite enquête. Cet établissement spécialisé que tu fréquentes en ce moment n'a d'école que le nom. Le programme laisse à désirer sans parler du niveau des cours qui est trop bas. Les enseignants ont été recrutés à la Favit et presque aucun denain s'est digne de ce nom. Comment pourrait-il vous instruire ? Comment peux-tu dire ça ? Ils ont construit cet endroit sous prétexte d'y accueillir les élèves victimes de cet accident, soi-disant pour mieux les encadrer et leur permettre ainsi de rattraper leur retard scolaire. Mais en réalité, leur objectif était tout autre. Ils voulaient y parquer tous les enfants qui s'entretuaient dans ce monde étrange pour les surveiller comme dans une prison. Je te rappelle que j'étais l'une d'eux. J'étais de ces jeunes qui s'étripaient dans le monde virtuel. Dis-lui. Tous tes amis du collège passent les examens d'entrée à l'université cette année. Ça ne te fait donc rien ? Tu n'as pas le sentiment d'être à la traîne ? Même avec un an ou deux de retard, entrer dans le supérieur ne sera pas un problème. Je pourrais toujours aller à la fac. Et puis, il y a d'autres options que l'université pour la suite de mes études. De toute façon, elle doit faire mes études ! Je ne suis pas d'accord. Tu as toutes les capacités pour réussir. Il te suffirait de le vouloir. Sais-tu à quel point ton père et moi avons trimé pour révéler ton potentiel ? Tiens-tu réellement à gâcher ton avenir ? Ça, c'est à moi d'en juger. Chacun est libre de choisir la vie qu'il veut, non ? Je ne peux pas te dire ce que je veux faire par la suite, mais je sais que je suis sur le point de trouver ma voie. Laisse-moi rester encore un an dans mon école pour découvrir ce que je veux faire vraiment plus tard. Quand bien même tu y resterais des années, tes débouchés n'augmenteraient pas. C'est ça qui m'inquiète. Tu comprends mon point de vue ? Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi parce que je ne veux pas que tu aies une vie misérable. Je veux que tu te construises une carrière dont tu pourrais être fier et te vanter auprès de n'importe qui. Elle dit ça, mais dès qu'elle se marie, vous lui direz que tu restes à la maison. Explique-moi qui était ce jeune homme que tu m'as obligé à rencontrer quand on était à Kyoto. À l'entendre parler, c'est comme si on était déjà fiancés. C'est pas moi qui lui ai fait croire ça. C'est toi qui limites mes choix de vie, maman. Toi qui veux réjanter mon avenir. Le mariage fait aussi partie de la carrière. Un mariage insatisfaisant sur le plan matériel ne sera qu'une source de regrets et de frustration. Tu n'auras pas le loisir de suivre ta voie si tu es accablé par les soucis financiers. En ce sens, Yuya est parfait. Avec lui, tu ne manqueras jamais de rien. Une banque régionale sous gestion familiale est plus stable qu'une méga banque ravagée de l'intérieur par des guerres de clans incessantes. Ne l'oublie pas. N'as-tu tiré aucune leçon de ta dernière erreur ? C'est lui à qui tu m'avais promis a été à l'origine du scandale de SAO. Il m'a fait souffrir moi et plein de gens. Il a mis en danger la gestion de Recto. Oui, Sugo Nubuyuki. Ça suffit le débat clos. Je ne veux pas entendre parler de lui et encore moins de tes reproches. D'abord, tu apprendras que c'est à ton père qui l'avait plu et que c'est lui qui avait décidé de le faire entrer dans la famille. Il n'a jamais su juger la valeur des gens. Mais rassure-toi, Yuya manque certes d'ambition, ce qui n'en fait pas le meilleur parti. Mais vois le côté positif, tu auras moins à t'inquiéter. Disons ce que tu veux, je n'ai absolument pas l'intention d'avoir une relation avec lui. Je choisirai seul mon futur conjoint. Comme tu voudras. Je n'y vois pas d'inconvénient tant que c'est quelqu'un de bien qui te mérite. Mais je te préviens, ce garçon-là, celui que tu fréquentes dans cette école, il n'en est pas question. J'en reviens pas ! Tu as enquêté sur lui ? Essaye de me comprendre. Si je l'ai fait, c'est pour ton bien. Ton père et moi ne voulons que ton bonheur. C'était pour te protéger. Bref, votre bonheur à vous, ouais. Tu pourrais faire une grande carrière. Quelle que soit la voie que tu choisiras, c'est ton avenir qui est en jeu. J'ai besoin de réfléchir un peu à propos de ce lycée. Bien, je te laisse jusqu'à la semaine prochaine. Entre temps, remplis les formulaires d'admission. En triple exemplaire surtout. Et laisse-les sur mon bureau. Il va te faire enculer, maman. Faut lui dire ça. Maman ? Hein ? Oui, qu'y a-t-il ? Je me demandais, c'est au sujet de grand-père et grand-mère. Tu as honte d'eux ? Tu te sens humilié de ne pas être né dans une grande famille influente ? Asuna, reviens ici immédiatement ! Oh, elle l'a touchée là où ça fait mal. Asuna ! Encore une daronne qui veut vivre à travers sa fille ce qu'elle a pas eu. Kirito. Dis Kirito, tout le monde nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Et toi tu le vois comment l'avenir ? Ce que j'aimerais beaucoup, ce serait devenir créateur plutôt que simple joueur. De quel genre de jeu ? Pas des jeux, mais une interface homme-machine qui puisse remplacer la technologie full-dive actuelle. Je vais à pas mal de salons techniques et je fais énormément de recherches. Mais tout se fait en anglais, alors c'est pas facile. Je veux poursuivre le même rêve que Kirito. Et je veux le faire à ses côtés. Seulement... Tu es une fille forte Asuna. Sans doute bien plus forte que je ne le suis. Je ne suis pas aussi forte qu'il le croit. Si j'ai pu être une bonne épaisse, c'est uniquement dans le monde virtuel. Asuna, l'éclair de la confrérie des chevaliers. Cette fille-là n'existe plus. Ici, on est dans la vraie vie. Et dans la réalité. Je n'ai aucune force. Mais avec tes conneries... Tu sais quoi ce merdier, frère ? Oh, MKZ ! Merci pour le raid ! Let's go ! Merci pour la zone ! Eh bien, tu es déjà connecté. Merci mon frérot ! Oh non, pas de lapin, attendez, non. Pas de... Non. Moi, ça me rappelle la première fois que t'es venu chez moi à Salemburg. Tu te souviens de ce soir-là ? J'ai un certain talent pour zapper les détails anodins sans vouloir me vanter. Hein ? Mais oui, cette soirée-là est encore très nette dans mon esprit. Vraiment ? Bien sûr. On venait juste de gagner un ingrédient super rare dans SAO. Et tu nous avais cuisiné un ragoût fabuleux. Ah, qu'est-ce que cette viande était bonne, j'te jure. J'peux pas y repenser sans me mettre à saliver. Moi, j'ai un rêve ! Il n'y a que leur pas dont tu te souviens, espèce de morphale. Moi, j'ai un rêve, les gars, pour Kirito et Asuna. Ils trouvent un moyen de transférer leur conscience une bonne fois de boutique dans SAO. Ah, c'est bientôt l'heure, c'est vrai. Je vais devoir y aller. Asuna, si tu combattes l'épée absolue... Ils doivent mourir dans la vraie vie. Euh, non, c'est juste que... Non, rien. Elle est très forte. C'est beau à la fois. Liz et les autres me l'ont déjà expliqué en long, en large et en travers. Même si je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu es perdue en combat singulier. D'ailleurs, Lifa m'a raconté que t'avais changé quelques mots avec l'épée absolue quand tu l'as affrontée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Euh, tout ce tapage autour d'elle m'intriguait, donc je l'ai interrogée. Tu as demandé quoi ? La seule question que j'ai pu poser, c'était... Tu n'es pas comme les autres joueurs d'Aello, tu ne vis que dans ce monde. Pas vrai ? Et pour toute réponse, je n'ai eu qu'un sourire silencieux et une charge super rapide. D'une vitesse incroyable, qui dépassait toutes les limites. Quand tu affirmes qu'elle ne vit que dans ce monde, tu veux dire que ce joueur passe son temps immergé dans la réalité virtuelle ? Pas tout à fait. Sur le moment, je n'ai pas dit ça en pensant à un monde de VRMMO en particulier. Mais j'ai eu une drôle de sensation. C'était un peu comme si je me retrouvais face au Messi du full dive. Alors là, je ne te suis plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne veux pas te donner d'a priori, j'en ai déjà trop dit. Pour le reste, essaie de le percevoir par toi-même. Ecoute ce que tu ressens. Alors, on vous quitte deux minutes et voilà le résultat ? Arrêtez, lâchez-les ! Navrez de vous interrompre, mais il faudrait peut-être te secouer si tu veux la combattre un jour l'épée absolue. C'est l'heure ! Ça va, lâchez-moi, je sais, je vais y aller. Il ne veut pas lâcher qui rit tout le pauvre. Bon, on va voir c'est qui la personne là. Ça casse tout le monde. Je l'abandonne ! T'as gagné ! Grisagne ! La vache ! Ça lui fait 67 victoires là ! Il n'y a vraiment personne qui puisse l'arrêter ! Ça là,... On va voir, on va voir... Bah oui je sais, tiens on te l'avait pas dit ? Non mais tu m'as rien dit ! Mais attendez ! Je crois que je sais maintenant pourquoi Kirito a perdu ! J'ai raison hein ! Genre il a fait exprès ! Non je te jure que je ne me suis pas retenu parce que c'était une flippe avec le niveau qu'elle a ! J'ai donné tout ce que j'avais contre elle, je te promets ! Elle s'est dit il aime trop l'ego frère ! Ouais c'est ça ! Bon alors, pas d'autre volontaire ? Personne n'a envie de tenter sa chance contre moi ? Non ? Tu y vas ? Allez, qu'est-ce que t'attends ? Non mais là, je me prépare mentalement d'abord ! Ça sert à rien ! L'état d'esprit viendra tout seul une fois que vous aurez croisé le fer ! Allez vas-y, dépêche-toi ! Ah, j'ai ma volontaire ! Prête ? Euh, je suis prête oui ! Bon, on commence le duel ? Ok ! J'aimerais bien qu'elle gagne Asuna quand même, mais je pense pas ! Je pense qu'elle va se faire allumer, mais j'aurais aimé ! Qu'on soit d'accord, pour les règles on dit que tout est permis sans restriction ! Bien sûr, n'hésite pas à te lâcher sur la magie et les items, tout est autorisé ! Ah, ça a vraiment détruit une enfant ! Moi, je n'utiliserai que ça ! Ah, j'ai oublié ! Je ne t'ai pas demandé si tu préférais un combat au sol ou un combat aérien ! Parce que j'ai le choix entre les deux ! Dans ce cas, ce sera un combat au sol ! Entendu, on a le droit de sauter, mais interdiction d'utiliser nos ailes de tout le match ! J'ai oublié ! Mais j'ai oublié ! J'ai oublié ! Allez, let's go ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Oh ho ! Asuna qui est l'heure de gestivité ! Oh ! Oh shit ! Oh shit ! Ah non, c'est quelqu'un ! Elle est forte ! Mais si je capitule après geste en échange, elle est trop à l'aise ! Si j'ai pu être une bonne épéiste, c'était uniquement dans le monde virtuel ! Non, elle va rien pouvoir faire ! Au moment qu'elle nous sort une artillerie qu'on connait pas, elle sort... Oh ! Quel est ce regard ? Ok ! Ok, là, ça devient sérieux, là ! Oh shit ! Oh shit ! Eh, vous avez vu le sourire de Kirito ? Il est fier ! Aïe, 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 aïe ! Wow ! Encore ? Oui ! Oui ! Eh, c'est quoi ce combat, là ? Oh ! C'est quoi ce combat de malade ? C'est ça ! Léon Scoot de l'épée absolue ! Léon Scoot de l'épée absolue ! Aïe, 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 aïe ! Oui, tu seras très bien l'affaire, tu as du talent ! Ma décision est prise, ce sera toi ! Pardon ? Et le duel, on le finit pas ? On n'a pas encore terminé ! J'ai vu ce que tu veux aller au combat et ça me convient tout à fait ! Sauf si, bien sûr, tu as envie qu'on continue ! Je recherchais la bonne personne, celle qui saurait me faire vibrer ! Grâce à toi, je l'ai enfin prouvé ! Let's go ! Où elle l'emmène, là ? Elle se fait kidnapper avec Asuna, là ! Oh ! Maman ! Hé ! Asuna ! Asuna ! Si tu es ici, c'est que je voudrais que tu nous aides, s'il te plaît ! What the fuck ? Vous vous aidez ? Mais qui êtes-vous ? Toi, aide-nous, frères ! Toi, t'es des balèzes ! Ça n'a aucun sens ! Mademoiselle Asuna ! Je te présente le groupe ! Voici mes amis, les membres de la guilde Sleeping Knights ! Je m'appelle June ! Enchantée ! C'est un honneur ! Euh... Moi, je m'appelle... Je veux dire, mon nom est... Tolkien ! Enchantée de faire ta conna... Quand est-ce que tu vas arrêter d'avoir peur des gens ? Prends un peu sur toi, Tal ! Tu perds toujours tes moyens devant les filles que tu ne connais pas ! Bonjour ! Je m'appelle Nori, enchantée ! Mon nom est Siun, je suis ravie de faire ta connaissance ! Merci d'avoir accepté de nous rencontrer ! Mon nom à moi, c'est Techi ! Enchantée de te connaître ! T'es enculé, Techi ! Lui, c'est un fils de pute ! Je l'ai détecté ! Je m'appelle Yuki et je suis la chef de cette guilde ! Mademoiselle Asuna ! A vrai dire, nous t'avons demandé de venir car nous voudrions vaincre le boss de ce palier ! En ne comptant que sur nous sept ! Quoi ? Hein ? C'est plus nice ! Let's go ! Attendez les gars, si Asuna était validée, je suis désolé ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Très bon ! Pas à fond ! Nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps sur la communauté d'un autre jeu ! Comme nous nous entendions bien, nous sommes devenus amis très vite ! Mais... Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps à partager ! Nos aventures se termineront au printemps ! À ce moment-là, chacun d'entre nous sera occupé par d'autres projets ! C'est pour ça qu'avant d'être obligés de dissoudre l'équipe, nous avons décidé de vivre ensemble une expérience qui nous marquera à jamais ! Qui consiste à vaincre le boss à vous seul ! Oui ! Lorsque les joueurs battent un boss, leurs noms sont inscrits sur le monument des épéistes, qui se trouve dans le palais de fer de la ville du départ, au palier 1 ! Nous serons peut-être les seuls à le remarquer, mais nous tenons beaucoup à graver nos noms sur ce monument ! Pourtant, ce n'est pas aussi simple qu'on l'espérait ! Si les joueurs font partie d'une seule équipe, chacun d'entre eux verra son nom gravé sur le monument ! Mais s'ils s'unissent à d'autres groupes, seuls les noms des chefs apparaîtront ! Et comme nous tenons absolument à graver le nom de chacun des Sleepy Nights, ça ne nous laisse pas trop le choix ! Nous devons vaincre le boss nous-mêmes ! Nous avons discuté et pris une décision ! Le nombre maximum de membres dans une équipe est 7 ! Nous nous sommes donc dit qu'il fallait trouver quelqu'un d'aussi fort que Yuki, la plus forte d'entre nous, et demander à cette personne de nous aider en rejoignant notre équipe ! Je vois, c'était pour ça le défi ! Est-ce que tu acceptes de te joindre à nous ? Sache que nous le faisons plus pour la gloire que pour la récompense ! Ça coûte très cher d'éliminer les boss ! Gardez votre argent pour vous ! Moi, j'en ai pas besoin ! Vous feriez mieux de l'investir dans un bon équipement ! Je me contenterai de récupérer ce que le boss droppera peut-être ! Un peu de bonheur, non ? C'est vrai ! Tu acceptes d'entrer dans l'équipe ? Moi, je pense que dans ce groupe, tout va bien ! Il y a un sourcisse depuis ta droite, lui ! Moi, je vous le dis ! Petit sourire, là ! Petit con ! Va voir ! Je t'ai vu, moi ! Ce n'est plus le même encrade qu'avant ! Pourtant, je garde mes anciens réflexes ! Je calcule mes chances de victoire en me gardant une marge de sécurité ! Conquérir sans se mettre en danger ! Vaincre dans les conditions qu'on a choisies ! Il n'y a pas que ça qui est amusant dans un jeu ! J'en suis sûre ! Yuki et ses amis le savent aussi ! Ils l'ont même compris mieux que moi ! Ce ne sera peut-être pas un arc centré sur Kiri ! Juste sur Asuna ! Ce qui pourrait être intéressant ! Je vais faire de mon mieux pour vous aider ! Mettons de côté les faibles probabilités qu'on y arrive ! Merci, mademoiselle ! Tu peux te contenter de m'appeler Asuna, tout simplement ! D'accord ! Merci, Asuna ! Excuse-moi, Yuki ! Cette histoire de duel, c'était dans le but de trouver des joueurs forts ? Oui, c'est exact ! Dans ce cas, j'imagine qu'avant moi, t'as dû affronter beaucoup de joueurs très puissants ! A tout hasard ! Tu ne te souviens pas d'un Spriggan habillé en noir ? Avec une épée à une main ! Euh... Si, je vois ! C'est vrai qu'il était particulièrement coriace, lui ! Dans ce cas, pourquoi vous ne lui avez pas demandé de l'aide ? Parce qu'il n'aurait jamais fait l'affaire ! Mais pourquoi ? Il m'a percée un jour, et ça ne me plaît pas ! Oh shit ! C'est quoi le secret ? Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain, à une heure, dans cette auberge ! Ouais ! D'accord ! On se battra à fond ! Ouais ! Après, là ! Pourquoi ? Oh ! J'ai eu peur ! J'ai cru qu'il l'avait drogué ! Vous oubliez, dans le jeu, tu ne veux pas te faire droguer ! C'est la daronne, elle a éteint le buffy, c'est sûr ! Sale pute ! Il n'y a que des mauvais parents ! Qu'est-ce que tu fabrique, maman ? Quand tu es arrivé en retard au dîner le mois dernier, je t'avais prévenu, non ? Je t'avais dit que si tu étais encore en retard à cause de ta console, je n'hésiterais pas à l'éteindre ! Je n'avais pas fait attention à l'heure ! Je suis désolée, c'est ma faute ! Mais ce n'était pas une raison pour débrancher ma console ! T'aurais pu me secouer ou me parler fort dans les oreilles ! Il y aurait eu un avertissement dans le jeu ! La dernière fois que j'ai essayé de faire ça, tu as mis 5 bonnes minutes à sortir de ta léthargie ! Oui, mais c'est parce que j'étais en pleine conversation importante avec des gens ! Avec des gens ? Tu accordes plus d'importance à ce jeu à la noix qu'à tes engagements dans la réalité ! Tu trouves ça normal, toi ? En deux ans, plus jamais je l'aurais laissé jouer à ce genre de jeu ! J'aurais été trop mal ! Pardon ! Pour le coup ! Je ferai plus attention la prochaine fois ! Il n'y aura pas de prochaine fois ! Si tu manques encore une seule fois à tes engagements à cause de cet engin, je te confisque ! Merci Mathieu pour le seul ! Merci beau gosse ! D'ailleurs, je ne comprends même pas ce que tu y trouves ! C'est à cause de cette console que tu as perdu deux années de ta vie ! Tu as déjà oublié ! Tu n'es toujours pas dégoûtée par cet objet ! Mais quand tu dégoûtes ? Non ! Celle-ci ! Ce n'est pas un Nerf Gear ! Change-toi et descends tout de suite ! On va passer à table ! Elle doit se changer en plus ! J'ai pas faim ! Mais The Bee pour aller manger à table ! Comme tu voudras ! On doit changer carrément chez toi à la maison mon frère ! Oh ! C'est chiant cette famille ! Elle est nulle frère ! À quoi bon d'être riche ? C'est nulle frère ! Mais... Ils ont quel âge maintenant Kirito et Asuna ? Ils ne pourraient pas vivre ensemble en vrai ? En vrai, ils ont 19 ans au moins ! 18 ans ! En vrai, c'est encore trop jeune ! Faut deux oeils ! Les gars, pas besoin de thunes ! Tu prends un studio avec le wifi ! Et c'est bon ! Ils vivent dans le jeu toute leur vie ! On fait comme ça ? Asuna ! Oh ! Il y a quelqu'un ? Euh... Oui, d'accord Yuki ! Junetechi, vous êtes en première ligne ! Tolkien et Nori se placent en moyenne portée ! Et Sion reste en arrière pour assurer le soutien ! C'est ça ? Quant à moi, il vaudrait mieux que je reste à côté d'elle pour jouer le rôle de l'arrière-garde ! Eh Asuna, c'est trop une règle ! J'ai le gros frère ! Tu es tellement doué à l'épée ! C'est dommage de ne pas profiter plus ! Il faut absolument la protéger ! Il faut la mettre bien ! Non, c'est pas grave ! De toute façon, je peux pas tanker ! Pour ça, on a les gars ! Junetechi, vous allez vous en prendre plein la figure ! Alors tenez-vous prêts ! Ah ! Aucun problème ! Vous pouvez compter sur nous ! C'est parti ! On va voir ce qui nous attend dans la salle du boss ! Ouais ! Ils sont trop mignons ! Sauf le connard ! Allez ! Allez ! Let's go ! Ouais ! Ouais ! Ils s'en sortent bien ! Finalement, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi ! Mais j'ai pas besoin d'elle ! Il y a un truc pas net là ! Ils n'ont eu aucun mal à franchir la zone du labyrinthe ! C'est parce qu'ils ont tous un excellent niveau ! On y est ! C'est la salle du boss ! Yuki, attends un peu ! Kara-Fin-Fiskel ! Tari-Yuga-Galdol ! Oh les petits finous ! Arrêtez ! Arrêtez ! On n'est pas là pour se battre ! Je suis au-as-bat maintenant ! Dans ce cas, renguez les vos armes ! Renguez ! Vous ne vouliez pas, on va se battre ! Si jamais ils refont un geste pour attraper leurs armes, tu lances Aquabine immédiatement ! D'accord, c'est noté ! Incroyable ! Ça me fait drôle ! C'est la première fois que je vais me battre en PVP dans Halo ! Si vous n'êtes pas des PK, on peut savoir pourquoi vous vous cachez ici ? On attend quelqu'un ! On se cachait pour éviter les mobs ! Ça ne vaut pas le coup de se faire aggro ! Ouais, je connais cette théorie ! Mais non, on les tue, on les loot ! Nous, on va affronter le boss, là ! Si vous n'êtes pas prêts, ça ne vous dérange pas qu'on passe devant vous ? Euh... Non, non, allez-y ! On reste dans le coin ! On a rendez-vous avec des amis ! Allez ! Bonne chance pour tuer le boss ! Oh ! Tellement vicieux ! Salut ! Il n'a pas besoin de s'occuper d'eux ! On a une mission à accomplir ! Oh ! Ouais ! Suivons notre plan ! Et allons voir ce qui se cache derrière cette grande porte ! D'accord ! Ça sort vraiment pas bon sur toi ! On ne va pas se contenter de regarder ! Tant qu'à faire, on va la détruire ! Ce serait idéal, mais je ne sais pas si on y arrivera ! Pour commencer, je vous suggère de ne pas utiliser d'objets chers pour vous soigner ! Si on est moi, on fera tout notre possible pour vous fournir les soins en temps voulu ! Ça vous va ? Oui ! D'accord chef ! Écoutez bien ! Si on meurt, on ne revient pas tout de suite en ville ! On reste ici pour observer les techniques d'attaque du boss ! Et si par malchance on y passe tous, on n'a qu'à se retrouver au point de sauvegarde de Ron Baru ! D'accord Asma ! Et c'est reparti comme en 46 ! Sous-titres par Jérémy Oh shit ! Oh shit ! Oh shit ! On y va ! Ouais ! On a perdu ! C'est pas possible, il a triché ! Qu'est-ce que t'en dis ? Ah ouais, ils se sont fait éteindre là comme ça ! Ceux des plans s'étaient solides, on ne peut pas dire le contraire ! Mais sa parade, vous pensez qu'elle était aléatoire ? Mais il manque l'élément victoire qui ritôt ! Dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu ! Hé ! Qu'est-ce qui te prend ? Approchez-vous ! Il faut que je vous parle ! On n'a pas le temps de récupérer, on va y retourner ! Vous vous souvenez des trois joueurs qui se trouvaient devant la salle ? Ah oui ! Ce sont des espions, ils appartiennent à une guilde qui extermine les boss ! Ils surveillent les joueurs qui ne font pas partie de leur alliance et qui vont affronter les boss ! Ils ont dû nous observer quand on entrait dans la salle, et ils vous avaient peut-être déjà à l'oeil dans les niveaux précédents ! C'est incroyable ! J'ai rien remarqué ! Oui, ils sont discrets ! A mon avis, leur but n'est pas forcément de nous empêcher d'éliminer le boss ! Ils veulent récupérer des infos en se servant de petites guildes comme les Sleeping Knights ! En observant nos combats, ils découvrent les techniques et les points faibles des boss ! Pourquoi ils peuvent pas regarder ? Comment ont-ils fait ? Quand nous sommes entrés dans la salle, la porte s'est refermée immédiatement, ils n'ont pas pu entrer ! Bah oui ! Ils n'ont pas pu voir grand chose, ni récupérer la moindre information utile ! C'est de ma faute ! J'ai pas été très attentive ! C'est seulement vers la fin du combat que j'ai remarqué quelque chose d'étrange ! Au pied de Jun, il y avait une sorte de petit lézard gris qui courait un peu partout ! C'est de la magie noire, un sort appelé Pipping ! Il permet de coller un familier à un autre joueur pour voir ce qu'il voit ! Je commence à comprendre ! Sur les paliers 25 et 26, nous nous sommes fait éliminer par des boss qui ont été vaincus par une autre guilde juste après notre passage ! Ce n'était pas une simple coïncidence ? Probablement pas ! Vous connaissant, vous avez dû vous donner à fond et forcer le boss à révéler tout son arsenal de techniques ! Et pour le coup, je trouve ça très habile de la part de la guilde ! Très malin ! Ça veut dire qu'ils se servent de nous ? Qu'ils nous laissent faire tout le sale boulot ! On se fait éliminer et eux, ils n'ont qu'à adapter leur stratégie ! Bon sang, mais ce n'est pas vrai ! Attendez ! Cette fois, on ne se laissera pas faire ! Qu'est-ce que tu proposes ? Dans la réalité, il est deux heures et demie ! Ça ne va pas être facile de rassembler des dizaines de joueurs, même pour une alliance aussi grande que celle-là ! Ça va leur demander un certain temps ! Ça nous laisse environ une heure ! À nous d'en tirer parti ! Finira notre réunion dans 5 minutes ! Et on se donne rendez-vous dans 30 minutes devant la salle du boss ! Ça vous va ? Ouais ! Ouais, mais... j'ai peur ! Les autres, là, ils attendent devant ! Super ! Et là, ça va partir en PVP ! Allez ! On est presque arrivés ! Hé ! June, attends-nous ! Non ! Dépêchez-vous ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Merde ! C'est déjà la merde, hein ! Ne vous en faites pas ! Pour le moment, ils ne sont qu'une vingtaine ! Ça nous laisse largement le temps d'essayer d'éliminer le boss une nouvelle fois ! Tu es sûre ? Et donc, le type vous dit... Excusez-moi ! On est venu à affronter le boss de niveau ! Vous pouvez libérer le passage, s'il vous plaît ? Désolé, jeune fille ! Ici, c'est un passage interdit ! Quoi ? Pourquoi c'est interdit ? Qui a décidé ça ? C'est interdit parce que notre guilde se prépare à affronter le boss ! Ouais, bébé, il y a un fils de pute qui ne laisse pas passer, là ! On met en place notre stratégie ! Il va falloir attendre encore un peu ! Un peu ? Vous pourriez être plus précis ? Eh bien... disons une heure ! On ne va pas attendre aussi longtemps ! Soit vous allez vous battre tout de suite et on attend notre tour, soit vous n'êtes pas prêts et on passe avant vous ! Ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas moi non plus d'ailleurs ! Les ordres viennent d'en haut ! Si vous avez des réclamations, vous n'avez qu'à vous plaindre directement au QG de notre guilde ! Il se trouve à Yggdrasil City ! Non mais vous vous moquez de moi ! Rien que pour y aller, il nous faudrait une heure ! Attends, je m'en occupe ! Dis donc toi ! Si je comprends bien, on aura beau te le demander gentiment ! Toi et tes amis, vous n'avez aucune intention de bouger d'ici ! Oui ! On peut résumer les choses comme ça, en effet ! Très bien ! Alors t'enquivons ! Ça j'aime bien ce qu'il a ce passé là ! On va se battre ! Voilà ! Ouais les gars ! Vous voulez jouer ? On va jouer ! C'est quelque chose pareil ! Crois-moi ! Certaines personnes ne te laissent pas d'autre choix que de rentrer dedans ! Ça c'est bien dit ! C'est le seul moyen de leur faire comprendre que tu ne plaisantes pas ! Tu vas voir ! Je suis bien d'accord ! Vous aussi ? Tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin doivent accepter d'en payer le prix ! Êtes-vous prêt à protéger cet endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul d'entre vous ? C'est ce que nous allons voir ! Oh ! On ne va quand même pas se battre ! Oh ! Il est déjà brisé mentalement ! Si ! Dégaine ton arme ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Autant qu'il est déjà à la poubelle ! C'est déloyal ! Tu m'as attaqué alors que je ne m'y attendais pas ! Mais par surprise ! Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Certaines personnes ne te laissent pas d'autre choix que de leur rentrer dedans ! Mais oui ! Elle a raison ! Il faut rentrer dans la daronne ! Oh putain ! Elle va enlever le casque ! Elle va tellement le balayer sa daronne ! Mais oui ! Je les renforce depuis ! Désolé Asuna ! Je me suis énervé et je t'ai entraîné avec moi ! Depuis qu'on se connaît ! Je ne t'avais jamais vu aussi heureuse qu'à ce moment-là ! On réussira peut-être pas à franchir ce palier ! Mais le prochain boss, nous le vaincrons ensemble ! Je vous le promets ! Ce sont vraiment des mauvais perdants ! Oh ! Oui ! Oui ! C'est incroyable ! On les goûte ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Désolé ! T'inquiète pas bébé je suis là ! Ici ! C'est un passage à Verdi ! Oh le roi ! Oui ! Comment ça frère ? Dans la vraie vie il était prêt à se faire poignarder pour elle ! Vous croyez que dans le jeu il est pas prêt ? Vous êtes fous vous !